Abarth, c'est un mythe du sport automobile italien. Dès les années 60, la marque au Scorpion s'est fait remarquer en convertissant des Fiat 850 en avions de chasse. Par la suite, Abarth impressionne encore avec ses prototypes dans toutes les disciplines de course sur route. Rachetée par Fiat en 1971, elle s'est ensuite imposée à de multiples reprises en rallye avec sa célèbre 124. Depuis 2007 et le retour de la 500, le Scorpion peut piquer à nouveau. Aujourd'hui, le dernier modèle frappé du Scorpion d'Abarth, c'est donc cette 595 SSC, une véritable bombinette dans la pure lignée de ses ancêtres. Alors, quasiment aucune différence esthétique sur cette 595 qu'on pétitionne. Que ce soit sur ce cru nouveau 2019 pour les 70 ans d'Abarth, certaines auront des petits logos. Mais quoi qu'il en soit, on la reconnaît bien sûr, cette Abarth. Alors, les nouvelles, elles ont l'échappement Monza, vous savez, avec les 4 sorties d'échappement chromées. Ça, c'est la petite différence. Et puis, pour surtout reconnaître l'ancienne de la nouvelle, entre les premières 500 sortées en 2007 et l'actuelle, eh bien, vous avez le rappel de la carrosserie au niveau des feux arrière. Mais je voulais vous emmener ici. Nous sommes sur le toit de l'ancienne usine Fiat Lingotto. Et c'était la piste secrète du géant italien. Vous aviez deux lignes droites de 400 mètres. Et surtout, c'est deux virages pour éviter l'espionnage industriel. C'était vraiment un retour aux sources, car ici, bien beaucoup de Fiat depuis 1922 ont été testés de façon secrète avant la commercialisation. Maintenant, place à l'essai de cette 595 Competition. Surtout, 180 chevaux très énervés, un bruit d'enfer. Et nous allons aller dans les très belles routes de la région d'Alba. Alors, vous avez deux modes. Vous avez le mode normal. Et là, on a mis, bien sûr, le mode sport. On se fait plaisir dans ces petites routes montagneuses du Piémont. Alors, ce moteur 1400 turbo, 180 chevaux quand même. Il demande qu'il y a de cravacher. Alors, c'est un petit moteur en cylindrée. Mais vous avez le turbo qui apporte, bien sûr, la puissance nécessaire. C'est sûr que là, on a vraiment le terrain de jeu parfait. Parce que ce qui est sympa, c'est le gabarit de 795. C'est tout petit, c'est compact. Et ça miaule. Je dirais même, ça grogne. Et quel bruit ! L'échappement Akrapovic, spécialement développé par la marque, n'y est pas étranger. Alors, la sonorité est très chatoyante à l'intérieur, en mode sport. Je peux vous dire qu'à l'extérieur, ça fait un raffut. On vous entend arriver. On a presque l'impression d'avoir une Ferrari. Eh non, c'est une Fiat Abarth vitaminée qui arrive. Mais malgré tout, il faut rester vigilant au volant de cette voiture. Parce que dès qu'on commence à tartiner, ça va très vite. Et ça peut quand même surprendre les noms d'Averti. Et oui, car malgré son gabarit de poche, 3,66 mètres, il ne faut pas oublier qu'Abbarth annonce une vitesse maximum à 232 km heure. Et comme toute bombinette énervée, elle n'échappe pas à quelques inconvénients. Ah, les suspensions, c'est excessivement trop raide. Alors, ce qui est logique, une petite voiture citadine pour en faire une petite bombe de circuit, comme ça. Eh bien, ils ont durci les suspensions, peut-être trop. Dès qu'il y a un creux, vous le sentez, un noyau d'olive, vous allez le sentir sur la route. Ah, c'est vraiment l'esprit des GTI d'avant. La banane, mais toujours la vigilance qui s'accompagne avec. Ah, et cette sonorité, c'est ce qui fait le peps de l'Abbarth. Finalement, cette Abarth, c'est vraiment une petite machine à plaisir. Et pour les propriétaires de modèles plus anciens, direction Turin, chez les experts de l'Abbarth classiquée. C'est dans ces murs que les propriétaires d'Abbarth viennent faire restaurer leurs anciennes. À l'Abbarth classiquée, tous sont de vrais experts et amoureux du Scorpion. Raphaël, là, on a quelques voitures qui sont, quoi, c'est l'observation, c'est le premier stage. L'arrivée de la voiture, c'est ici que ça se passe. Oui, exactement. Les voitures de nos clients arrivent ici. Après les avoir minutieusement inspectées, nous allons déterminer si nous allons faire uniquement un entretien ou s'il y a besoin d'une restauration complète. Nous travaillons également sur des véhicules qui doivent recevoir une certification d'authenticité de notre part. Une fois que cette première phase de vérification est terminée, nous pouvons commencer à travailler plus en profondeur sur la voiture. Des clients du monde entier amènent leur voiture ici. Cette Abarth 208A Spyder, carrossée par Boano, par exemple, est tout simplement rarissime. Seulement 4 exemplaires sortis en 1955. Celui-ci vient d'Israël pour recevoir son certificat d'authenticité. Mais d'ailleurs, que représente le logo Abarth ? C'est une référence au signe du Zodiac. Carlo Abarth, le fondateur de la marque, est né un 15 novembre et tout simplement, il a pris son signe astrologique, le scorpion. Pour les deux couleurs, le jaune représente la ville de Turin, puisque c'est ici qu'a été fondé Abarth. Et le rouge montre l'esprit de compétition, la course, la performance, l'ADN d'Abbarth. C'est ça le secret du logo. Mais Raffaele et son équipe ne travaillent pas uniquement sur le scorpion. Cette Fiat Dino vient pour se refaire une beauté. Et pour assister à une renaissance, il faut trouver son chemin jusqu'aux ateliers. Regarde, le moteur est tout neuf. Nous avons tout refait sur cette Abarth. Tout a été démonté, pièce par pièce. Tout a été soigneusement répertorié. Et le client va retrouver une voiture comme si elle sortait de l'usine, comme neuve. C'est le travail d'Abbarth classiqué. Nous mettons tout en œuvre pour avoir la qualité maximale sur nos pièces. Et notre travail et les clients trouvent une voiture restaurée dans les règles de l'art chez nous, la maison mère. Voilà, après ça, on connaît mieux. Là, on a une HF. Et ils ont fait un travail fantastique. Ils me l'expliquaient sur tout ce qui est suspension. Tous les trains roulants, regardez, c'est neuf de chez neuf. On a l'impression que ça sort de l'usine. Et ici, les mécaniciens sont triés sur le volet. En fait, on a des mécaniciens qui sont spécialistes en fonction des époques de nos voitures. Par exemple, certains sont beaucoup plus pointus sur les très vieilles voitures, les avant-guerres. D'autres sur celles des années 50. Et d'autres encore vont être excellents sur les voitures modernes. Parce que là, il y a de l'électronique. Il y a des choses plus compliquées. Oui, absolument. Celles-ci ont les tout premiers circuits électriques. D'autres sont vraiment pleines d'électronique. Mais certaines n'en ont pas du tout. Donc, on se doit d'avoir toutes les compétences ici. Donc, ils savent absolument tout faire. Raphaël, écoute, merci beaucoup. Pour mieux se rendre compte de l'amour des Italiens pour Abarth, quoi de mieux qu'une rencontre avec des mordus de la marque ? Pour cela, Grégory a rendez-vous avec Nicolas et ses amis dans l'un des plus beaux endroits de la région de Turin. Alors, c'est historique, ici, à Turin. Je crois que c'était en rapport avec la première reine d'Italie. Oui, absolument. C'est la palestine où la queen de l'Italie, Gilles Marguerite, la famille de Réal, a utilisé cette résidence pour les vacances. D'accord. C'est aussi la place où il y a la naissance de la Fiat 500. Ok, pourquoi ? Parce que Fiat avait racheté le château ? Ils ont fait beaucoup de réunions, beaucoup de meetings ici. Ah, les présentations des voitures. Oui, oui, et ils ont décidé qu'ici doit naître la Fiat 500. Une bonne partie de la famille Abarth est réunie ici. Il y a les 595, évidemment, la Ritmo, la 131 Rally ou encore l'Auto Bianchi A112. C'est une 58 chevaux, une 70 chevaux ? C'est la première série, c'est la 58 chevaux. Donc c'est 72. 72 ? Oui, 72. 72. Ah, vous parlez aussi français ? Oui. Comme moi avec l'italien, quoi. Elle est de quelle année, la tienne ? La 63. Elle est neuve aussi, non ? Elle a eu combien fabriquée ? Et comme ça, tu as 2000 voitures environ. Elle est magnifique. Merci. Et la Barthe 131 Rally, c'est seulement 400 exemplaires fabriqués. Ça fait 140 chevaux, non ? 140 chevaux. C'était un monstre. Ok, allez, on fait une petite balade. Oui, oui, oui. C'est génial. On est ici, la Presse Palazzina. C'est incroyable. Avec les Fiat, les Abarth. On a l'impression, tu sais, d'être dans les années 60. Je vais faire des photos. Moi, je suis comme un gosse. J'adore la 500. C'est magnifique. Ma voiture préfère. C'est vrai ? On commence avec 18 ans, avec la 500, c'est une philosophie. Oui, j'ai dit. Tout la vie avec la 500. Tout la vie avec la 500. Tout la vie. Je veux dire qu'une petite voiture comme ça, c'était une voiture de rallye, de compétition à l'époque. Avec 30 chevaux, 35 chevaux. Oui, oui. Environ, comme ça. Et comme toutes les Abarth, ce pot de yaourt en a dans le ventre. Francesco, il nous sort la grosse attaque. Comment tu dis en italien quand tu attaques comme ça ? A tout au gaz. A tout au gaz. On termine cette émission spéciale Italie à fond les ballons, avec cette 595 Abarth, au côté de Francesco. Encore un grand merci. Et nous, pour Kiff. Allez, on y va.